Depuis une vingtaine d'années, on a une équipe qui a installé un dispositif dans une forêt dans laquelle on fait des observations très poussées, pratiquement quotidiennes, d'estimation du fonctionnement des arbres et de l'écosystème forestier. Pour ça, on a installé un pylône de 35 mètres de haut, avec une station de mesure au sommet, et le laboratoire, par exemple, peut télécharger ces données via des satellites. Ce qui est très intéressant, c'est que cet écosystème, en fait, il est relié à d'autres écosystèmes, donc que tous les collègues travaillent en lien, en interaction, sur ces mesures globales. Il y a des prouesses un peu techniques aujourd'hui qui permettent d'aller très finement dans des observations, grâce à des observations satellitaires ou via des lasers, qui permettent, s'il y a de la déforestation, et encore plus une déforestation illégale, de pouvoir prévenir qu'il est en train de se passer des événements de déforestation dans certaines forêts. Dans les forêts, il y a plus de 80% des espèces terrestres qui s'y trouvent. Le problème, c'est qu'il y a une surexploitation de ces forêts aujourd'hui, qui nous mettent un peu au pied du mur de notre avenir, nous, en tant qu'espèce humaine. Et donc, il est vraiment important aujourd'hui qu'il y ait des fonds qui soient mobilisés pour aider ces acteurs locaux, ces scientifiques, à mettre en place, et qui vont nous aider à l'échelle mondiale pour limiter cette déforestation. Sous-titrage ST' 501